Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de l'Altergité. Nous sommes partis à la rencontre de François Ruffin, rédacteur en chef du magazine Fakir à l'occasion de l'avant-première de son film Merci Patron. Ce dernier s'attaque avec humour au patron de LVMH, le leader mondial du luxe. A Marseille, on a trouvé comment redonner une deuxième vie aux huiles de friture. L'association Oléodéclic fait régulièrement des tournées dans les restaurants de la ville afin de collecter les huiles alimentaires usagées pour les recycler dans le chauffage des bâtiments. L'Altergité vous offre un petit bol de verdure au bois de Vincennes où nous avons assisté à un cours pas comme les autres. Au programme, les vertus comestibles et sanitaires des plantes sauvages. Nous sommes allés à Cusco, au Pérou, où des animistes ont accepté exceptionnellement d'être filmés lors d'une cérémonie ancestrale. Ces personnes ont su perpétuer leurs croyances et traditions en dépit des oppressions dont ils étaient les victimes. Merci Patron, tout comme son réalisateur François Ruffin, aborde avec humour et dérision l'impact néfaste des chefs d'entreprise tels que Bernard Arnault, leader mondial du groupe de luxe LVMH, sur notre société. L'Altergité a eu la chance d'assister à l'avant-première du film et par la même occasion de rencontrer François Ruffin, rédacteur en chef du magazine Fakir. L'Altergité était présente pour l'avant-première du film Merci Patron, réalisé par François Ruffin et l'équipe du journal Fakir. Dans cet excellent film et au fil d'une histoire véridique et pour le moins trépidante, on aborde avec beaucoup d'humour deux faces d'une même tragédie sociale. D'un côté la première fortune de France, le PDG de l'entreprise de luxe LVMH, Bernard Arnault, de l'autre des familles démunies ayant subi de plein fouet les conséquences de leur licenciement. Monsieur Ruffin, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir voulu faire un film sur Bernard Arnault ? C'est un amour de longue date. Ça fait depuis 2005, 2006, 2007 que je lui cours après et il ne fait jamais très attention à moi. Donc j'ai une petite blessure à ce niveau-là et donc pour guérir de ma blessure, j'ai décidé de faire un film avec lui pour attirer son attention. On a quelqu'un qui, heureusement, n'est pas un assisté social dans ce pays et il faut qu'on tape dessus. Moi, je trouve ça complètement déplorable. Donc j'ai fait un film pour le défendre. J'ai essayé d'être financé par son service de communication. Moi, je suis là pour renouer le dialogue social. Moi, je vois en effet une partie, j'ai vu des délégués CGT et même une déléguée CFDT qui disait du mal de Bernard Arnault. Donc j'ai décidé de réconcilier la France d'en haut avec la France d'en bas et de les amener à se parler parce qu'en fait, ce qui manque dans ce pays, c'est du dialogue. Si les gens, ils se parlaient, bon, ça serait fini de toutes ces histoires de lutte des classes et puis tout ça. Moi, je m'y emploie dès le matin. Je muscle mon dialogue social. Est-ce que vous pensez que les patrons ont une fonction de guide dans la société ? Je ne sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais... De prophète, disons-le, de prophète. Je veux dire, Yvon Gattaz, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas président de la République. Voilà. Non, ce n'est plus Yvon, c'est Pierre maintenant. Excusez-moi, j'ai changé de génération. C'est le fils. Oui, c'est le fils. Mais voilà, ils ont une fonction de prophète. C'est eux qui voient l'avenir. Laurence Parizeau, bon, la précarité, c'est la loi de l'existence et tout ça. C'est quand même des grands scientifiques qui nous permettent de comprendre les temps modernes. Il manque de moyens de communication favorables aux patrons. Bernard Arnault, il a certes les échos et le parisien, mais il lui manque de lieux d'expression. C'est l'autre. Voilà. Mais les ouvriers, ils peuvent toujours parler tout le temps. Par contre, les patrons, je trouve qu'on ne les entend pas suffisamment à la radio, à la télévision. Tout est fait pour promouvoir la mobilité au niveau européen. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent suivre leurs usines. Si on prend l'exemple de Kenzo, l'usine, elle est partie du nord de la France pour aller en Pologne. De Pologne, elle est partie en Bulgarie. De Bulgarie, elle envisage de partir en Grèce. Je pense que le cheminement normal des ouvriers, s'ils voulaient un peu se cultiver, ça serait quoi ? Ça serait d'apprendre d'abord le polonais pour pouvoir partir en Pologne. Ensuite, d'apprendre le bulgare pour pouvoir aller en Bulgarie. Et d'apprendre le grec pour pouvoir aller en Bresse. Ça me paraîtrait une démarche intellectuelle normale. Mais voilà qu'ils restent comme des moules accrochées à leurs rochers. Quand on habite dans le nord de la France, en plus, on devrait n'avoir qu'une aspiration. C'est de vouloir aller faire du tourisme, aller voir un petit peu la Pologne, la Bulgarie, en profiter quoi. La délocalisation, c'est une chance pour le monde ouvrier. La démocratie, si elle fonctionne normalement, si on la fait fonctionner, c'est un mode de régulation et qui permet que les dominants soient ramenés. Donc je veux dire que tout l'enjeu, au-delà des assemblées générales et tout ça, c'est de refaire fonctionner notre démocratie pour qu'il ne puisse pas y avoir quelques personnes qui au sommet cumulent non seulement l'argent mais aussi le pouvoir. Parce que l'image la plus scandaleuse du film, de mon point de vue, c'est l'inauguration de la fondation Louis Vuitton en présence de François Hollande. C'est-à-dire qu'il y avait un article du Monde, je crois, c'était BNP Paribas et LVMH, les deux entreprises qui ont plus de filiales dans les paradis fiscaux. Et on voit Hollande se mettre à côté du mec qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Donc c'est non seulement le problème d'argent mais aussi c'est le problème de complicité et de proximité avec le pouvoir. Donc je pense que l'enjeu général, c'est refaire fonctionner la démocratie. Voilà. Au boulot maintenant. Comme chaque année en France, le secteur de la restauration produit plus de 70 000 tonnes d'huiles alimentaires. Alors que l'industrie pétrolière tente de récupérer ce précieux liquide pour en faire un adjuvant au diesel, l'association Oléodéclic propose une alternative écologique. A Marseille, cette société va régulièrement collecter dans les restaurants les huiles de friture usagées pour leur redonner vie dans le chauffage des bâtiments. Ce salarié de l'association Oléodéclic fait la tournée des restaurateurs partenaires au centre-ville de Marseille. Le deal est simple, des bidons vides sont fournis aux établissements volontaires et une fois par semaine, l'huile de cuisine usagée est emportée gratuitement. Ils sont très contents de se débarrasser de ce qui est aujourd'hui un déchet et qui pose problème. Légalement, ils ont cette obligation. Et oui, ils donnent assez volontiers. Après, c'est un marché qui est hautement concurrentiel vu que l'application, c'est le diesel et donc il y a des gros acteurs qui sont là-dessus. Quand ils connaissent notre façon de travailler et ce qu'on fait de l'huile derrière, ils sont ravis de travailler avec nous. Depuis quelques années, toute une filière économique s'organise autour des huiles alimentaires usagées. Elles sont désormais une matière première pour la production de carburant. Certains opérateurs proposent même d'acheter leur stock au restaurant. Pour obtenir des fournisseurs, Oléo Déclic compte sur la proximité et l'originalité de sa démarche. Ce qui est en effet normalement de l'huile alimentaire usagée, c'est qu'elle part dans un circuit type pétrochimique puisqu'elle est estérifiée et elle est mise dans le diesel. Avant, c'était ceux qui nous la livraient, qui me la récupéraient. Donc je ne sais pas ce qu'ils en faisaient. Je suppose qu'ils faisaient du carburant. C'est eux qui sont occupés, donc ceux qui nous livrent la fraîche la semaine. La semaine d'après, on remettait dans les bidons et reprenait l'usager jusqu'à ce que vous arriviez. Du coup, ça nous a rangé. Ça vous arrange lui, ça m'arrange moi. La chaudière à huile, c'est pour quand ? Je ne sais pas. Peut-être. Je chauffe comment, moi ? Le créneau d'oléodéclic, c'est l'utilisation du biocombustible pour le chauffage. Un brûleur spécial élaboré par l'association Chauffmafrite permet d'adapter les chaudières classiques. Pour chauffer les 200 mètres carrés du bâtiment qui héberge l'association, 2 à 3 000 litres sont brûlés chaque hiver. A 70 centimes le litre, cette solution s'aligne plus ou moins sur les formules classiques de chauffage. Dans la région PACA, quelques bâtiments publics l'ont adoptée. Il y a deux manières pour les collectivités d'aider une structure comme les nôtres. Donc c'est soit les subventions, soit mettre en place des usages. Et nous, depuis longtemps, on préférait avoir un peu moins de subventions, on n'a pas des masses de masse, mais enfin on en a, et avoir par contre beaucoup plus d'usages. C'est ça, c'est d'arriver à faire en sorte que la filière se mette en place. Les particuliers ne sont pas une cible prioritaire pour oléodéclic, qui s'adresse d'abord aux collectivités et aux entreprises de taille modeste. Pour la conversion d'une chaudière individuelle, le retour sur investissement se ferait entre 4 et 7 ans. Si vous êtes particulier, que vous vous habituez à Marseille, ou dans les environs, que vous avez une maison individuelle, ou même que vous êtes en immeuble et que vous avez besoin de changer votre système de chauffage, c'est tout à fait envisageable. L'intérêt, il y a une partie économique, c'est un prix qui est stable, qui ne va pas évoluer dans le temps en fonction des catastrophes possibles en Arctique. C'est un choix aussi de citoyen, un choix responsable, c'est un choix qui fait travailler du monde. Je suis un petit nouveau, je travaille depuis deux mois, donc ça crée des emplois localement. Si l'association privilégie le chauffage sur la production de carburant, c'est d'abord parce que le traitement des huiles est beaucoup moins lourd. Il repose sur la décantation et la filtration, sans traitement chimique et en circuit court. Cette huile-là, elle marche aussi dans des moteurs, c'est interdit en France. Nous, ce n'est pas notre cheval de bataille, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un moteur, ça a une efficacité énergétique de 30%. Une chaudière, c'est 80%. Fondée en 2011, Oléo Déclic a atteint une production annuelle de 35 000 litres de biocombustibles. Les surplus qui ne servent pas à alimenter les chaudières sont destinés à la filière carburant. Le défi est donc de trouver des débouchés à mesure que les flux augmentent. Autre enjeu, la valorisation des déchets filtrés pendant le traitement des huiles. Ils sont pour le moment stockés, en attendant une solution de méthanisation. Petit bol d'air frais rempli de verdure au bois de Vincennes avec Jean-Charles Tellier, un animateur scientifique pas comme les autres. Il privilégie l'éducation populaire qu'il considère bien plus effective que l'apprentissage académique pour nous donner une bonne petite leçon, sous la forme d'une découverte gustative et sanitaire. Pour tout savoir sur les plantes sauvages du bois de Vincennes. Nous sommes le 23 août 2015 et je suis en train de participer à une balade dans le bois de Vincennes en compagnie de Jean-Charles Tellier qui nous fait découvrir le pouvoir, les vertus, mais aussi les dangers des plantes et autres végétaux. Je vais présenter 10 plantes tout à fait courantes en Ligue de France qui se mangent en ce moment et je vais aussi vous présenter 4 arbres ou arbustres dont les fruits se consomment dès maintenant et dans les semaines à venir. Quelqu'un la connaît ? Ben la berce. Ouais. Donc ça c'est de la berce spondyle, c'est à pas confondre avec la berce du Caucase qui y ressemble beaucoup. Sauf que la berce du Caucase elle fait 5 mètres de haut. Je vous invite à prendre une graine et à la mettre dans votre bouche. La reine des frais, etc. C'est bon ! Et donc l'ortie ça pique, je vous apprends rien. On appelle ça la viande du porc. On va cueillir les jeunes feuilles parce que les vieilles feuilles elles peuvent se manger mais en fait ça a le goût de poisson. On va passer derrière et on va passer avec les angles ou avec les doigts, la tige, ça se casse assez facilement et donc hop ! On peut aussi vous passer la main dans les cheveux, voilà, et ensuite cueillir la feuille d'ortie et ça ne vous piquera pas, véridique. Regarde, je tiens la feuille d'ortie et ça ne me pique pas, merci les cheveux. Si on a des piqûres d'ortie ou d'abeilles, et de gêpes d'ailleurs, on va pouvoir utiliser les feuilles de plantain comme une sorte d'antidote en fait. Donc on va prendre une feuille, on va la froisser, on va bien la frotter de manière à extraire un peu de jus et on va frotter, si par exemple on s'est fait piquer ici, on va frotter à l'endroit où on s'est fait piquer. Il faut éviter les plantes en bordure de route vraiment basse parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait du pipi dessus. L'équinococose, vous pouvez l'attraper en mangeant des feuilles sur lesquelles des renards ou des chiens ont fait pipi. Après, vous avez moins de chances d'attraper l'équinococose en mangeant des feuilles que vous n'avez pas rincées ou des fruits que vous n'avez pas rincées que si vous avez un chien. Si votre chien, il vous laisse la figure, vous avez plus de chances d'attraper l'équinococose qu'en mangeant des plantes sauvages. Je venais parce que j'avais envie de découvrir des recettes. Vous faites chauffer du lait avec ce que vous voulez faire diffuser dedans, par exemple des fragments de feuilles d'éthanésie. Donc, l'huile essentielle va se répartir dans le lait et vous allez utiliser ce lait en mettant un peu d'agar-agar, par exemple, ou un truc qui jellifie. Et juste, vous allez verser ça dans les ramequins et ça y est, vous avez fait vos plantes. 95% des plantes qu'on trouve ici en France sont comestibles. Il n'y a que 5% des plantes qui sont toxiques. Alors, j'ai choisi des plantes qui étaient sûres, dans le sens où il n'y a pas vraiment de risque de confusion avec des plantes toxiques. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis, dans la plupart des cas, vous risquez surtout une bonne chasse. Voilà, on les utilise dans les médicaments. Donc, pourquoi on ne pourrait pas les utiliser de manière plus simple, en les cueillant, en faisant quelques infusions, de manière tout à fait raisonnable, bien sûr. Il y en a qui sont aphrodisiacques. Il paraît. Donc, on va tester tout ça. Je vous conseille cet atelier parce que c'est vraiment très intéressant et c'est la portée de tout le monde, tout à chacun. Et voilà, c'est quelqu'un qui se connaît, donc vous pouvez avoir confiance. Il n'y a aucun souci. Je me lance avec Copanam, qui est une coopérative d'emploi et d'activité. C'est-à-dire que c'est des travailleurs indépendants comme moi qui mutualisent la compta, la gestion, le truc que certaines personnes comme moi peuvent trouver un peu embêtantes pour pouvoir travailler efficacement sur ce qu'on aime faire et sur nos compétences. Je pense que pour aller vers une véritable transition individuelle, écologique et sociale, on est obligé de passer par la nourriture et moi, j'aimerais bien simplifier les choses de manière à ce que les gens qui ont un petit jardin ou qui habitent à côté de la forêt, ils puissent se servir dans l'abondance de la nature tout en respectant la vie. C'est un gros fuck au capitalisme, j'espère. Et j'y travaille. Selon un bilan de Reporters sans frontières, le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Comme ailleurs, mais à un degré plus important encore, censure et corruption règnent, avec pour conséquence de conduire à la mort les journalistes qui s'aventurent à franchir cette ligne dangereuse que l'on appelle liberté de la presse. Le photojournaliste Ruben Espinosa ainsi que l'activiste Nadia Vera ont été froidement assassinés ainsi que trois autres femmes, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz et Millet Virginia Martin, le 31 juillet dernier, dans un appartement à Mexico où ils pensaient avoir trouvé refuge après avoir été menacés de mort. Le journaliste de 31 ans avait dénoncé la corruption qui faisait rage dans le pays et plus particulièrement dans son état d'origine, Vera Cruz. C'est dans ce même état que régulièrement, dans une certaine indifférence, quelques journalistes disparaissent mystérieusement chaque année. En 5 ans, 13 journalistes ont trouvé la mort dans cette région meurtrière. Évidemment, le gouvernement se garde bien de faire la lumière sur ces affaires dans lesquelles il est vraisemblablement impliqué. Mais cette fois, des centaines de personnes du monde entier se sont mobilisées pour faire éclater au grand jour la triste réalité d'un pays gouverné par la peur. Elles ont adressé une lettre ouverte au tyran mexicain Enrique Peña Nieto, par ailleurs invité d'honneur de la France aux cérémonies du 14 juillet, drôle de symbole de liberté. Quant à l'économie du pays, la valeur monétaire du Pesso a chuté à son niveau le plus bas depuis 22 ans. Le pays se trouve de nouveau menacé par la récession économique qu'il avait déjà subie à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Sa monnaie est fortement dévaluée à cause des décisions prises par la Banque centrale des États-Unis, communément appelée la Fed. Le Mexique étant un pays assez riche en pétrole, il souffrait déjà depuis l'an dernier de la chute du prix du pétrole. Dans ce contexte, l'accord iranien est également en cause puisque cela signifie l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché pétrolier. La chute de la monnaie commence à peser sur la population et l'activité économique avec la fermeture de nombreux petits commerces. Mais surtout, le ralentissement économique est amplifié par la méfiance des Mexicains, loin d'être dupe, sur les actions du gouvernement et ses erreurs à répétition en matière de politique sociale et économique. L'altergité a eu exceptionnellement l'autorisation de filmer une cérémonie animiste à Cusco en Amérique latine. L'animisme, c'est une croyance qu'une force vitale anime tous les éléments. Loin des religions monothéistes, les populations des Andes renouent avec une vision spirituelle ancestrale en plein cœur de la ville. Un rituel qui opère à la façon d'une renaissance pour une culture et des croyances qui furent longtemps durement réprimées. Malgré des siècles d'oppression coloniale et postcoloniale, la culture andine ne s'est pas éteinte et reprend des forces depuis quelques années. Il y a cinq ans, un groupe d'une cinquantaine d'indigènes andins, son leader a décidé de se réapproprier un site sacré de leurs ancêtres, le Coricancha. C'est en plein cas dont l'église catholique puis le tourisme s'est emparé. Une fois par mois, ils y convient les Cusquéniens à une cérémonie traditionnelle. Un total de 2000 personnes gravitent autour de l'événement mensuel. Mais le temps, le Institut national de la culture a restauré ce lieu qui était en notre usage. Et nous avons voté le lieu. Et nous avons décidé de soliciter un lieu ici en la ville, mais ils ne nous ont donné. Et donc, par pression, nous avons, à cinq ans, plus ou moins, à entrer au milieu du Coricancha, en ce qu'on a fait la même cérémonie que nous en ce qu'on a fait en ce qu'on a fait depuis des mille de ans, que nos parents aussi le faisaient. Donc, à peu près, les gens se sont en train d'ajun. Ils vont demander des permissances. Ils vont prendre des permissances. il y a une grande, représentative. Puis ils vont à la fuente d'eau, qui est préhispânique, et même pré-inca. Ils vont faire des débris de purification. Ils vont faire des débris de purification. Au début, il y a des invoques avec les Jututs, de salut aux quatre directions, ainsiment au ciel, et à la Pachamama. Je suis de origen, je suis catolique, je suis un sacerdote catolique, mais je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'agrader, à Pachamama, à Pachamama, à Pachamama, à Pachamama, je n'ai pas de problème, parce que la divinité est une seule. En ce laps de temps, nous avons eu des difficultés, pour la police, qui était un espace où ils ne voulaient que nous faisions ce type de rituales, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient contre la morale, les bons costumes, qu'ils pensaient qu'ils étaient des sataniques, comme ils pensaient. et doncs, nous avons des difficultés, chaque fois que nous faisions, nous votions de place. Nous avons beaucoup de gens qui nous ont aidé, et maintenant, ce espace est notre. C'est plus, le nouveau alcalde, a dit qu'il va nous donner une ordonnance de connaître notre mouvement comme une façon de expresser la sabidurité de nos parents. Une fois encendé le feu sagré, dans le cadre du thé de 여기에 quatreREAMers qui ont d'une étude qui la croissette de coca, les deux énergies par le shots accompagné des habitués à chaque terre Baby Nous sommes de terrier l'aliment et l'énergie. Encontrérons-y ainsi, harmonisement, nous pouvons construire un monde plus améliable, plus harmonisant. Et c'est la ciencia de la réalité. Que, même si nous avons des aspects différents, même si nous avons des vies différentes, la nécessité, la joie et le chien sont un seul. Et comme partie de ce planète, nous obedecemos les liens naturelles aussi, non les liens de l'homme qui sont corruptibles, si nous n'avons pas les liens de la Pachamama. C'est la fin de votre AlterJT. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour votre prochaine émission sur le site de l'AlterJT ou sur notre page YouTube. Lutter, c'est d'abord s'informer.